Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Brune. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer dans la vidéo précédente, c'est du hors du commun des révélations que nous recevons ici. Nous allons découvrir comment un bâton sorcier a arraché l'étoile d'une femme. C'est du hors du commun. Écoutons ça. J'ai envie de partager une histoire avec vous. Bon, c'est Mickaël. Une histoire que j'ai vécue personnellement, déjà, et je suis là, je suis encore d'Ivoire, et il y a longtemps de cela, je suis un peu un guide spirituel, quoi, en fait, quoi. Je m'accorde la gare d'avoir certains dons, en fait, quoi. Donc c'est ainsi qu'un jour, un lundi, je reçois un appel d'une amie qui me dit, ah Mickaël, j'ai un camarade qui a besoin d'aide. Est-ce que je peux lui remettre ton numéro de téléphone ? J'ai dit, ok, remets-lui mon numéro de téléphone. C'est ainsi que la dame m'appelle, sa camarade m'appelle après. Quand elle m'appelle, elle me dit qu'elle est musulmane. Je dis, ok, mais il y a quel souci ? Elle me dit, depuis quelques jours, elle a des cauchemars. Elle a des cauchemars, la nuit quand elle dort, elle a des cauchemars. Je lui ai dit, mais explique-moi ce qui se passe. Elle dit qu'elle est assistante, elle est secrétaire, pardon, secrétaire, qu'il y a son patron qui lui fait beaucoup de cadeaux. Tantôt il lui remet 50 000, tantôt 100 000, tantôt... En fait, beaucoup d'argent, au point de lui payer un nouveau téléphone, de 150 000 à 200 000. Je me rappelle que la jeune musulmane était fiancée à son chéri, qui est musulman. Donc, dans le même mois, les deux devaient faire un mariage à la mosquée. Donc, elle me dit que comme son patron lui faisait beaucoup de cadeaux, dans un jour comme ça, comme elle ne savait pas quoi lui donner, elle s'est livrée à son patron. Les deux ont couché ensemble. Donc, depuis que les deux ont couché ensemble, elle a des cauchemars la nuit. Donc, je lui dis, mais ton patron, ton patron avec lequel tu as couché, a vu ton étoile. Il a vu ton étoile et il a arraché ton étoile. Et comme il a arraché ton étoile, il y a un esprit qui t'a communiqué par le sexe. C'est pour ça que la nuit, quand tu dors, tu es poursuivi par quelqu'un qui te poursuit. Que si tu couches avec ton fiancé, avec l'esprit qui t'a communiqué par le sexe, tu vas tuer ton mari. Elle ne voulait pas le dire. Elle ne voulait pas du tout le dire. Elle lui dit, ok, comme on dit, c'est lundi, il faut que tu trouves une journée un jour rapidement pour qu'on règle le problème. C'est ainsi qu'elle me dit, ok, c'était lundi. Elle dit, le mercredi, à 16h, on va se voir. Elle lui dit, ok. À partir de maintenant, jusqu'à mercredi, 16h, les cauchemars vont disparaître. Mais fais-tu pour qu'on puisse retirer l'esprit de ton corps puisque cela a été réuni par le sexe. Elle dit, ok. Quand je finis, le lundi, le mardi matin, ma père vous dit que les cauchemars ont disparu. Écoutez-moi bien que les cauchemars ont disparu. On se voit le mercredi à 16h. Qu'elle est dans les courses de son mariage, les courses de son mariage à la mosquée. Elle dit, ok. Le mercredi, 15h, 16h, 17h, je ne m'appelle pas. Je veux être 17h30 comme ça. Je l'appelle pour dire, excuse-moi, on avait un rendez-vous à 16h. Là, il est 17h. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle me dit que non, elle n'a pas le temps. Qu'elle est dans la course de son mariage, qu'elle n'a pas du tout le temps. Qu'elle va elle-même décider de remettre le rendez-vous le vendredi à 10h. Et pardon, le jeudi, pardon, le jeudi à 10h. Parce que c'était un mercredi qu'on devait se voir là. Donc, on devait, donc elle vous remettre le rendez-vous du mercredi au jeudi à 10h. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Moi, je la laisse. Donc, le jeudi arrive. 9h, 10h, elle ne m'appelle pas. 11h, elle ne m'appelle pas. Donc, j'essaie de l'appeler moi-même. Quand je l'appelle, quelqu'un décroche le téléphone de la dame. Elle dit, oui, allô, je voudrais voir telle, telle dame, telle femme. Le monsieur dit, tu parles de qui ? Il dit, je voudrais parler à telle personne. Et le monsieur commence à pleurer au téléphone. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quoi ? Il dit, la dame est morte. Il dit, comment ça ? Elle est morte quand ? Il dit, la dame est morte hier à 18h30. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand j'ai fini de raccrocher le téléphone à 17h30, 45 minutes plus tard, elle a piqué une crise en pleine course de marché. Elle est morte, son cœur s'est arrêté. Le choc. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. C'est là que j'ai reçu comme par intuition que la prière que tu as faite de lundi là, tu as dit que elle est protégée jusqu'à mercredi 16h. À partir de 16h, puisqu'elle a négligé ce mouvement, elle est morte. Donc, en fait, les parents, même musulmans, ne savent même pas que c'est son patron qui a créé sa mort. À cause de son étoile. Voilà comment j'ai fleuré. Voilà comment j'ai fleuré. Et j'ai sensibilisé les jeunes filles là à venir ici pour dire, mais arrêtez de prendre les cadeaux des hommes, des gens qui sont trop riches. Et puis après, de coucher avec elle parce que vous ne savez pas pourquoi ils vous donnent les cadeaux là. Je ne sais pas pourquoi. Et on a vécu ça à Abidjan ici. Plein de jeunes filles se retrouvent à tuer leur chérie et leur fiancée après des mariages parce qu'elles ont couché avec leur patron et après, le monsieur, leur fiancée, ne sait même pas que leur fiancée est gâtée. Et après le mariage, le monsieur meurt deux jours après. Et sa fiancée ne dira pas qu'elle est la base de la mort de son fiancée. Et c'est comme ça qu'à Abidjan, beaucoup de jeunes filles ou un petit homme meurt si elle arrive à coucher son fiancée ou lui meurt ou elle meurt. Voilà un peu ma sensibilisation au niveau de ces pratiques actuelles au niveau d'Abidjan. Voilà, ces pratiques-là qui, à cause de le désir incroyable que les gens ont de vouloir être riches, les jeunes filles se... Je peux terminer avec une dernière histoire rapidement si c'est possible. Si c'est possible. OK? Vous voyez ça? Il dit que je n'ai pas tant. Vous n'avez plus une fille. Et elle, d'ailleurs, elle est tentée par quelqu'un qui lui propose beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Regardez là-bas! Si elle accepte et qu'elle couche avec cette personne et que cette personne est un ritualiste, ce qui va se passer, c'est que ce ritualiste va déposer quelque chose en elle qui va détruire son mari. Donc, c'est exactement la même chose comme ce qui s'est passé dans Jaden Eden avec Adam et Ève. Le serpent a blagué Ève. Il lui a fait manger la pomme. Ève aussi a donné la pomme à son mari. Sérieux? Le fruit de la connaissance du pire et du mal. Ça se transmet. C'est pourquoi avant de s'unir avec une femme, il faut vraiment bien la former. Il faut bien savoir qui elle est. Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Transformer ses faiblesses en forces. Soit en sorte qu'elle devienne très forte. Et vous devez vraiment veiller sur elle. Quand elle fait plus vous devez veiller sur elle, vous devez la connaître. Connaître ses pensées, tout ça. Pour ne pas que le serpent. Le diable puisse passer derrière vous pour lui faire du mal et ça va vous atteindre. Ne négligez pas ça aussi. Écoutons son témoignage. Moi, je suis Abidjan. Donc, ici, Abidjan, il y a des réseaux de prostituées. Des réseaux de prostituées qui vont construire des maravots et qui prennent des produits humains dans la sexe. Vous voyez ce que je dis? Dans la sexe, il y a des groupes d'hommes d'affaires qui vont recruter ces jeunes prostituées-là et qui leur disent qu'on va envoyer des gens qui vont venir de l'Europe, de l'États-Unis. Quand ils vont venir, on va créer un show de boire de nuit et un bon show et après, quand ils vont venir boire de nuit et un show, on va vous téléguider vers eux. De sorte que quand vous allez coucher des hommes d'affaires qui sont puissants, on va récupérer le superbe qui est dans le... Vous allez récupérer le superbe qui est dans le préservatif, là, vous les récupérez et on va payer le superbe chacun sur les 200 000, 250 000, 500 000. et voilà comment un commerce est fait avec les préservatifs où les gens, les entreprises font du business avec des prostituées pour récupérer l'énergie astrale et la force des étoiles, des hommes d'affaires pour monter leur propre entreprise et pour renforcer leur propre entreprise sur le territoire ivoirien. Voilà les choses que j'ai vécues. C'est un peu ça, c'est tout. C'est terrible, hein? Merci beaucoup, je suis le... Le salat. Le salat, ok. les gars, les bisons. Ce qu'il a dit est totalement réel. Ça parle du sexe. N'ayez pas les rapports selon les autres et dans les endroits autres que votre propre maison. Si vous n'allez laisser votre vie là-bas pour retourner à la maison. Voilà, une petite histoire à raconter. C'est vrai que l'histoire... Ça fait 4 ans je crois, oui. Ça s'est passé dans mon ancien gâti. Bon, en fait, c'est un best-winner qui vivait dans notre cité. Le gars travaillait la nuit, il travaillait beaucoup plus la nuit qu'en journée. Une fois, donc, il a porté une femme, ceux qui connaissent Doha là, il a porté la femme de Bourbon, une jeune fille. Il était, je crois, deux heures comme ça là, de Dogbon, Jache, comme on l'appelle Bifaga, de Dogbon, Bifaga. La fille, elle a un Dokoti. La fille lui dit c'est un Mifran. Il porte la fille. Au niveau de Sokatu, pour ceux qui connaissent Sokatu, le cimetière qui est à côté de Sokatu, là. Il dit, quand il traverse, c'est l'histoire qu'il racontait le jour qu'il est rentré dans la cité, parce qu'il est rentré dans la cité, traumatisé avec les gardes, il avait les bien-signers de la route et tout. C'est les bien-signers qui l'accompagnent à la maison. Il porte la fille, il reste, quand il traverse le cimetière qui est juste à côté de Sokatu pour aller vers Ndokoti. Il ressent comment la moto est légère. Sur le coup, il ne s'est pas arrêté. Comme c'était un peu noir, il a voulu avancer au niveau du tribunal pour s'arrêter. Quand il s'arrête, il ne comprend rien. Il est placé là, debout, il est garé. Il commence à regarder, il commence à m'appeler et à crier. Les gars, maintenant, qui passent, s'arrêtent. On lui demande qu'est-ce qui se passe ? Il dit qu'il ne comprend rien. Il a porté une fille. La fille a disparu derrière la moto. Le gars devient fou. Les amis, il a commencé à faire comme un zinzin en route. Nous aussi, on reste à la cité. On dose le portail fort. C'était ses amis qui se sont venus l'accompagner à la maison. Les gars qui l'ont trouvé en route, non. On lui demande d'expliquer, il dit qu'il n'arrive pas à expliquer qu'il a porté une femme. La femme l'a dit 16 000 francs, c'est un sac de Ndokoti. Il arrive à... Il n'est pas arrivé à Ndokoti devant un socatu sans comment la moto est légère. Il n'y a pas moyen de se tourner. C'est quand il arrive devant le tribunal qui se rend compte qu'il n'y a personne derrière la moto. Il a bien porté une femme qui s'est en train de poser. La fille est en train lui dire comment elle est même saoul il faut qu'elle rentre dormi et tout. Elle voulait même d'abord manger un truc mince. Elle a fallu tomber. Non. Elle tombait comme... Tu dis qu'elle était sous. Peut-être qu'elle est tombée de la moto. Et le gars se m'a abandonné. Elle a fui. Non, pas du tout. Parce qu'après, les gars qui sont venus l'arrêter là on regardait en route d'autres sont même allés tout droit voir si peut-être la fille était tombée ou pas. Tout le monde se posait la question à savoir pourquoi. Et après, il y avait un cimetière à côté. Le cimetière qui se collait à ce quartier là. C'est là-bas qu'il a senti comment la moto était de léger. Le gars est donc rentré avec ses amis une semaine après il a commencé à faire comme ça. Il ne te donnait plus bien. Il riait seul au quartier il ne travaillait même plus. La moto était gara la maison il sautait comme ça avant le jour il est rentré le soir il ne fallait plus rien parce qu'après un mois comme ça ça ne m'a même pas duré. On le voyait sur le quartier on ne le voyait plus. Mais son frère qui est venu de loin s'est passé c'est un bam les kétiang. Il est venu de loin s'est passé depuis la peine ça ne passe pas le gars était mort dans sa chambre. On a cassé la porte on a toujours le corps du gars dans la chambre. Tout la cité était sidérée. Que nous-mêmes nous l'avons cherchons on se demandait que le gars s'est passé depuis sa famille est donc arrivée là-bas tout le monde était scandale on nous a demandé ce qui s'est passé est-ce qu'il était malade et tout on a raconté l'histoire la dernière histoire qu'il nous avait raconté on a expliqué à ces gens de la famille qu'il a devenu un jard depuis après que telle chose s'est passé et tout c'est vrai que la matière s'est un peu vexe parce que c'était le genre des gars trop retirés de la famille ne parlaient pas trop bien les gens ils n'avaient pas expliqué l'histoire à sa famille pour qu'on puisse l'aider peut-être qu'on pouvait faire quelque chose pour lui je ne sais pas si la fille qui était montée derrière sa moto avait seulement mangé sa cervelle ou c'était comment je ne sais vraiment pas c'est aussi pour sensibiliser les gars qui travaillent la nuit les motos là vous savez parce que vous croyez souvent donc quand vous sortez chez vous prier un peu pour ceux qui ne savent même pas prier même le signe de croire c'est que Dieu vous gala n'est même fait vous dormir pourquoi vous travaillez même la nuit sur les motos ok merci beaucoup majorie pour l'histoire les gars travaillent parce qu'ils doivent nourrir les familles ils ont fait comment on va faire comment vraiment mais sinon il faut être vigilant et il faut beaucoup prier c'est seulement les prières c'est seulement les papas si le gars était aussi un gars de prière c'est qu'il aurait échappé à quelque chose ah ouais d'accord ok merci merci majorie c'est que l'histoire il n'a pas entendu ça vraiment c'est grave ce monde il voulait raconter une histoire qui m'est arrivée quand je travaillais encore au Cameroun comment je travaillais encore au Cameroun je travaillais dans une société à l'ouest bon constamment j'étais sur le doigt pour voir la famille un dimanche quand je suis rentré sur mafousane nous sommes arrivés au niveau des mêlons puisque mon collègue était arrivé sur le doigt pour porter le ciment il m'a récupéré au rond point des deux nous sommes arrivés au niveau des mêlons à la descente de l'endongue nous avons traversé un carton j'étais à la cabine du camion j'ai vu le carton au bout de vent quand nous sommes arrivés à Mélon au virage au rond vers le soya les voyageurs nous ont interpellé qu'on nous a mis de tuer un homme pourtant c'était juste le carton que nous avons traversé mais d'après le dernier sondage des rivières à 4h à Jean Naméry ils nous ont dit que nous sommes des innocents et que ces messieurs avaient déjà été vendus depuis depuis les années du coup quand nous sommes à Bafoussam nous sommes seulement à l'eau au village directement pour se caser parce que ce n'était pas évident pour nous c'était pour dire que même dans les structures c'est pareil et j'ai aussi vécu une histoire dans une grosse société à Douala que je ne veux pas mentionner le nom ici je travaille dans le quart je travaille dans le quart 22h 7h nous sommes arrivés à l'usine à 21h pour voler prendre la relève mes collègues qui se tchaient à la buanderie pour prendre les tenues on a commencé à saluer le petit que moi je devais remplacer est arrivé sur moi il s'est écoulé il est tombé dès qu'il tombe comme ça nous on lui portait directement pour l'amener à l'infimérie le gars il bavait déjà il bavait il bavait il bavait c'est là que l'infimier nous dit celui-ci il faut seulement l'évacuer on le porte maintenant on le met dans la voiture pour pouvoir l'évacuer arrivé à terminer il était mort il a rendu l'âme après les infos c'est dans les choses des cons que les gars l'avaient validé donc du coup nous depuis ce moment quand nous sommes quittés la société comme ça je ne pouvais jamais entrer dans une grande société jusqu'à ce qu'il quitte le Cameroun pour moi je vais vous dire à mes frères que le Dior est franchement mauvais quand on s'en va à la société il faut se méfier et savoir avec qui on marche il tutoyait beaucoup de grands types donc c'était probable que lui-même il soit prêt mais mon ami avait fait ça mon ami même était mort toujours comme ça à Divan il travaillait à Bonanjo mon ami lui c'était un gars il enviait un peu trop les gens il voulait un peu trop être un boss toujours à la hauteur des gens du coup il avait les voitures là-bas à Bonanjo à Douala le gars était mort cadeau comme ça il était en train dans une réunion un boss il était en train de faire leur réunion chaque fois on l'amenait siéger un jour on lui a demandé sa mère le gars tutubait il tutubait il tutubait après deux semaines on a lancé la maladie il était malade 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 il ne disait jamais à sa mère qu'il était dans une réunion c'est à peut-être 48 heures quand il mourait il a demandé à sa mère qu'il fait venir mon grand frère mon grand frère est venu le voir il a donné tout et voilà mon grand frère et le lendemain il est mort le jour de la vie même à la maison à 20h00 le sang a commencé à couler dans ses narines le sang frais coulé dans ses narines des 20h00 jusqu'à 4h que le corps est parti au village on arrive au village après l'enterrement une pluie pas possible nous a touchés je dis oh là gars c'est très mauvais c'était juste mon histoire que je voulais partager avec mes frères ce soir je dirais franchement moi même ici je dis oh gars moi je suis trop méfiant et c'est aussi à toi on est ensemble bon l'histoire c'est une histoire assez récente ça fait à peine un an ou plus tard un an un an et demi fin de l'année passée en 2021 j'étais avec une amie on sortait on allait quelque part pour boire pour passer la soirée on s'est fait agresser on s'est fait agresser on est parti avec nos sacs et nos téléphones tout 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 mais deux semaines après une semaine à peine deux semaines après je me rends compte que ma copine a déjà eu d'argent jusqu'à elle acheter un iphone XR je sais qu'elle ne travaille pas comme moi on ne travaille pas parce que la seule chose qui nous permettait de nous en sortir c'est que comme on était au test parfois les entreprises nous appulaient on pouvait travailler aujourd'hui on a nos 15 millions on a nos 20 25 millions je l'appelle donc je lui dis que maman toi tu as fait comment pour acheter un téléphone aussi rapidement encore un iphone XR elle me dit que maman tu as su que tu vas faire ce que moi j'ai fait pour avoir c'est lui je lui ai dit que maman dis-moi d'abord tu ne connais pas comment mon coeur est elle me dit que non je connais un gars à Douala il fait le placement des filles tu pars tu peux travailler chez lui tu fais tes une semaine tu peux avoir tes 150 200 milles je lui ai dit que mets-moi en contact moi aussi il va aller travailler là-bas j'ai mon petit argent j'achète mon téléphone le peu que je peux arrêter en me je fais les achats les petits trucs je reviens vendre elle me met en contact avec le gars je parle à Douala on commence à travailler mais comme je suis du genre je prête attention à tout quand il travaillait je guetais un peu comment il faisait les sites et consorts je reste donc tranquille je fais une semaine je lui prends mon argent il ne me donne pas mon argent avec le petit jonglage de gauche à droite c'est un client qui venait qui m'appréciait bien il me guetait parfois un seul même tu me les consorts je me rends compte que j'ai suffisamment pour m'acheter un bon petit d'endroit mon téléphone je commence à travailler seul voilà donc un monsieur qui me contacte il m'écrit il me dit que non il veut me voir je lui donne ma position et tout et tout je lui dis que je reçois à tel endroit il faut venir machin il me demande il me dit qu'il arrive je lui dis que mais tu dis que tu ne me demandes pas les prix tu ne me demandes pas les services il me dit que pas besoin tel que je te vois là je connais ta valeur je sais à combien je vais te payer toute contente et je me frotte les mains que nous j'ai trouvé le jackpot le monsieur arrive la première fois il s'assoit bien bien en cause et tout et tout il m'a ramené le yahoo et les jeux mais généralement nous quand un client te donne quelque chose tu ne consommes pas je gardais soit je jetais soit je donnais au vigile de l'hôtel j'étais à Deido il me dit non il aimerait qu'on se rencontre mais qu'il ne voudrait pas qu'on se voye à l'hôtel machin qu'il a une maison une grande maison avec piscine il voudrait que je vienne faire deux jours même si c'est combien il va me payer que si je m'inquiète pour ma sécurité il peut me faire la photocopie de sa seigne il me donne j'arrête je reste tranquille je vais me faire je lui dis que papa si tu es venu t'asseoir ici pour bavarder moi je suis là pour travailler le temps que tu me perds je pouvais même gérer deux trois clients je quitte je suis ça il me dit que d'accord comme tu as perdu le temps le bon monsieur comptait il me donne je lui dis que merde je suis là je néglige je le perds si pourtant il a l'argent deux jours deux jours trois jours après il m'appelle parce qu'on prend souvent les numéros qu'on n'a pas identifiés les numéros qu'on achète juste comme ça il m'appelle il me dit que ouais ma chérie s'il te plaît je veux ton numéro personnel je lui dis que non moi je ne peux pas te donner mon numéro personnel parce que ça m'expose toute ma vie ce n'est pas sans moi il fait ça pour un temps je vais sortir il me dit non donne moi ton numéro personnel je vais te faire un dépôt il me dit que non si tu veux me voir tu connais ma position tu viens me trouver en cause il me dit ok allons donc manger quelque part il m'amène je pense bien à bon amour ça dit moi il ne m'écris pas bien la ville de toi là on arrive donc là-bas on mange le shawama c'est un endroit où on fait le shawama et l'autre on mange tout et tout il me dit que moi je veux vraiment que tu viennes chez moi il commence à réfléchir que peut-être que l'argent que moi je suis en train de refuser si ça peut m'aider peut-être c'est même le client qui va faire je prends l'argent et puis j'arrête tout ça je rentre chez moi à Yaoundé fin d'année moi je tourne je tourne je tourne le père et comme nos sites et nos puissons les trucs on gris on bloque chaque jour on a bloqué j'ai recréé un autre compte un autre site entre temps je suis montée à Yaoundé je suis rentrée vers fin février il m'écrit j'avais un nouveau con il ne savait pas que c'était moi il me dit tu me fuis tu ne savais pas que je pouvais te retrouver je lui dis comment ça il dit que tu ne sais pas que tes photos dégagent une énergie particulière un charisme particulier moi je ne comprends pas je prends ça de façon simple je me dis que non peut-être qu'il a reconnu mon physique et autres je reste tranquille il me dit que c'est comment pour nous que rendez-vous tu ne viens pas je dis que de toute façon le père s'y insiste c'est il faudrait mieux que j'aille d'abord il me donne rendez-vous en soirée vers 20h moi je tourne d'abord je gère mes petits trucs de gauche à droite je dis que plus il y a l'argent mieux c'est je tourne je tourne je tourne je réunis mon argent je porte mes pieds j'arrive il me donne rendez-vous au niveau de la poste de Deido je sors je l'attends la poste de Deido il vient avec sa voiture il ne me porte pas moi je ne maîtrise pas voilà généralement pour ma sortie j'ai activé mon google map ou bien j'ouvrais snapchat c'est comme ça qu'on part on part on part je ne le connais pas on ne fait qu'entrer dans le quartier on fait qu'entrer dans le quartier l'endroit ne ressemble à rien il lui dit que papa tu me dis que tu habites même où tu es en train de m'amener dans les roues que je ne comprends pas il me dit que non ne t'inquiète pas on part j'arrive directement il ne fait pas entrer la voiture il entre un grand portail noir il entre il ferme la porte directement derrière bien isolé j'arrive je m'assois un coeur me dit que maman n'entre pas il avait un véranda il l'a installé comme une petite table je me sens froide quelque chose me dit n'entre pas n'entre pas n'entre pas il s'assoit il me fait sortir une bouteille de maltaïne des capsules devant moi j'étais en train de boire il me dit que comme tu bois encore tu es en malta lève-toi je te fais visiter la maison qu'est-ce qui te dit que tu ne seras pas la future patronne de cette maison mon coeur me dit toujours que maman ne part pas je me lève quand même je lui dis que ouais je finis ma malta on va partir je marche dessus le balcon il l'a écrit il dit que viens au moins sur le salon moi je suis en train de regarder mon match j'entre dans le salon il y a un seul canapé et l'écran toute la pièce est vide il y avait un courant il y avait les poupées entassées le genre de poupées que les gens utilisent souvent pour faire le vodou avec les poupées qu'on utilise pour faire les fétichistes mais je vois ça je dis que si je dis au père que je vais partir là où il a fermé le ponta je vais faire comment pour sortir il me dit que depuis que je te demande de venir visiter la maison tu ne veux pas si j'encre là-bas dans la chambre et j'appelle mes bourreaux sur toi tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver je dis le père les bourreaux sont encore doux je me mets à genoux je dis que papa ouais pardon moi je ne connais pas ce qui se passe je n'ai rien fait il me dit que non je m'en fous lève-toi tu me suis lève-toi tu me suis un père me dit n'encre pas c'est comme ça que je sors dans sa cour je commence à crier je commence à crier il me regarde il s'adosse il rit il dit 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 je crie je crie je crie je regarde le mur je commence à escalader sur son portail je crie voici deux jeunes hommes qui étaient en train de passer l'un de demander que ma chérie c'est quoi tu fais quoi sur il dit que pardon aidez-moi le papa s'il y a des choses bizarres dans sa chambre jusqu'à il me dit qu'il a des bourreaux aidez-moi aidez-moi l'autre il dit non ne part pas là-bas aidez-moi la route était bien isolée il était aux alentours de 23h le père était placé là-bas il dit que non c'est mon bébé elle est là elle s'embrouille et tout c'est là où un autre groupe de jeunes hommes vient il s'arrête il commence à demander qui y a quoi y a quoi le papa la voit il se sent mal à l'aise il cachait la main derrière lui il s'approche de moi il veut me verser quelque chose j'esquive je me rends compte que c'est un pongo comme si c'est noir je crie que pardon le père s'il veut me tuer ici dedans le père s'il veut me tuer ici dedans les gars commencent à bavarder ils tapent le portail c'est là où il ouvre les clés il dit que ah car toi tu es même d'abord trop comme ça tu as peur de quoi sortes-tu pas chez vous je prends mes pieds je cours je fuis je fuis je rentre j'arrive sur ma mère je commence à pleurer j'explique j'explique la situation parce que quand je fuis comme ça je rentre à Deïdo je pleure une fois mes bagages je pleure entre les mains de ma mère elle me dit que ouais ma fille tu ne devais pas partir comme ça tu devais insister les gens tu ne sais pas peut-être qu'il y avait les filles là-bas d'Eda qui étaient aussi entachées ces sacrifices peut-être que tu n'étais pas la seule il fallait dire moi même si on me dit de retourner là-bas je ne peux plus je ne peux plus depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui je ne suis pas rentrée à Douala et je me dis même peut-être de ce qui m'a sauvé c'est la grâce de mon petit enfant qui était dans mon ventre donc voilà ma petite histoire vraiment les filles l'agent facile à un niveau l'agent facile n'existe pas pour l'agent facile n'existe pas vous avez entendu ce qu'elle a dit les filles faites attention l'agent facile n'existe pas tu dois donner quelque chose pour avoir ce que tu mérites c'est que tu donnes tout cet argent-là ce n'est pas cadeau il y a quelque chose qu'il aura en retour est-ce que tu peux supporter ça faites attention merci